Fiorella et Valentina Menzon sont nées en 2000, en Californie, d'une gestation pour retrui dans un état où le recours à une mère porteuse est légale. Dominique et Sylvie Menzon apparaissent sur les actes de naissance californien de leur jumelle, comme seul père et mère. Et pourquoi certains voudraient dire que mon père c'est mon père, mais pas ma mère ? Juste parce que quoi ? Un lien biologique ? C'est quoi la biologie ? Et est-ce que c'est ça qui fait de nous d'une famille vraiment ? Le couple réclame depuis la naissance de leur fille que l'attestation américaine soit retranscrite en France. C'est la première fois que la cour de cassation saisit la cour européenne des droits de l'homme, afin qu'elle rende un avis consultatif. Selon leur avocat, l'enjeu pour la famille est très important. La cour européenne doit dire si, oui ou non, la mère légale peut demander la transcription de sa filiation ou est-ce qu'elle est obligée de passer par un autre mode de filiation comme l'adoption. Bien que l'avis soit consultatif, il pourrait être suivi par la cour de cassation. Il va exprimer l'opinion de la cour européenne des droits de l'homme. La cour de cassation veut éviter, comme ça a déjà été le cas dans la fin de Méneson, de subir une condamnation de la cour européenne des droits de l'homme. Et donc, elle préfère prendre les devants en lui demandant son avis avant de statuer. Si l'avis de la cour européenne des droits de l'homme est positif et qu'il est suivi par la cour de cassation, il s'agira de la fin de 18 ans de procédure judiciaire pour la famille Méneson.